Après avoir vu la solution avec le format personnalisé Après avoir fait des macros pour créer un format personnalisé Nous allons voir une troisième solution qui est basée sur PowerPivot Ici vous voyez que j'ai mon tableau avec des références et des nombres Et je vais vouloir pouvoir utiliser par exemple PowerPivot Pour tout simplement je dirais mettre au format kilo, million ou milliard Première petite chose déjà c'est que ce tableau Je vais le sélectionner Ici j'étais dans l'onglet accueil Je me rends dans l'onglet PowerPivot Et je vais faire ajouter au modèle de données Où se trouvent les données Donc il me dit de A1 à B10 Parfait, ma table comporte des en-têtes Oui, je fais OK Et automatiquement vous voyez il m'a créé ici une table, tableau 1 Avec mes données Alors je vais changer tableau 1 Et je vais ici renommer Et je vais l'appeler source Par exemple Je ferme Ensuite je vais créer un petit tableau Tout simple Avec ici je vais marquer par exemple Format Et je vais mettre ici Division Part Et je vais mettre ici Valeur réelle Kilo Millions Milliards Division par En réel on divise par 1 En kilos c'est par 1000 Ici donc 1, 2, 3 1, 2, 3 Pour millions Et pour milliards 1, 2, 3 1, 2, 3 Diviser par 1 Diviser par 1000 Diviser par 1 million Diviser par 1 milliard Je copie Je me rends dans Power Pivot Alors je l'ai fermé J'aurais pu le laisser Mais c'est pour vous montrer Donc comment relancer Power Pivot Pour ceux qui ne connaissent pas Donc je clique sur gérer Et ici vous voyez Quand je suis dans la feuille Ici J'ai donc dans Power Pivot Coller Et je vais coller Et vous voyez Qui va me coller Ce que j'avais tout simplement Dans Donc le presse-papier Et ici Je vais l'appeler Table Format Et je fais OK Donc ici Vous voyez J'ai directement Donc je vais agrandir un peu Mon tableau avec valeur réelle 1 Kilo 1000 Millions et milliards Et ici J'ai la source Je ferme Du coup Ce tableau là J'en ai plus besoin C'était juste pour Entre guillemets M'amuser Et j'efface Et maintenant Je vais créer Un tableau croisé dynamique A partir de ce petit tableau Que j'ai dans Power Pivot Donc je relance Mon Power Pivot Je suis dans la source Ici Je vais faire Tableau croisé dynamique Dans une nouvelle feuille De calcul Je vais agrandir un peu Pour que vous voyez mieux Le même zoom A peu près Je vais mettre Un tout petit peu plus grand Et ici J'ai donc la source Je vais mettre mes références En ligne Et je vais mettre les nombres En valeur Et bien sûr Ça n'a strictement Rien changé Si vous regardez Par rapport à mon tableau initial Sauf qu'il a fait Un petit calcul Une petite somme Mais si vous voyez J'ai bien les mêmes valeurs Et ce que je vais faire C'est que je vais enlever Aussi la somme Donc création Toto généraux Désactivé Comme ça Je n'ai exactement pas Et maintenant Je vais insérer un segment A mon tableau croisé dynamique Donc je vais faire Insérer un segment Tous Et je vais prendre Donc ici Par rapport A mon format Et je vais utiliser Voyons voir Si je fais format Comme ça vous voyez Donc j'ai fait Un segment Donc je répète J'ai tout simplement Était dans Analyse du tableau croisé dynamique J'ai cliqué sur Insérer un segment Ici il y a Soit le actif Soit tous Moi j'ai pris tous Et j'ai dit Je veux Récupérer Ici Le champ format De ma table format Donc si je vais voir Dans mon tableau Croisé dynamique Maintenant Si je clique Dans Power Pivot Gérer Tableau format Vous voyez Ici C'était le format Que je voulais Bien Deuxième chose Maintenant que j'ai créé Mon tableau croisé dynamique Et mon segment Je vais juste un tout petit peu Le réduire Je vais le déplacer Alors pour l'instant Bien sûr Il n'a strictement Aucun lien Entre les deux Si je clique sur Valeurs réelles Millions Millards Ou kilos Il se passe Strictement rien Maintenant Il va falloir Que je crée Une liaison Entre les deux Donc pour cela Je vais devoir créer Un champ calculé Donc nous allons Créer cette mesure Donc je clique sur Mesure Nouvelle mesure Alors vous voyez Qu'ici il y a Le nom de la table Donc je pourrais Sélectionner dans cette fenêtre Table format Ou tout simplement Sources Et si il me dit Un nom de la mesure Moi je vais marquer Format Euro Description Format À partir Du Segment Et maintenant Nous allons créer Une autre formule Pour cette mesure Alors on n'utilise pas Les fonctions Excel C'est ce qu'on appelle Le langage d'Axe Donc on va utiliser Des fonctions d'Axe Ça diffère un tout petit peu D'Excel Et puis c'est en anglais Mais sinon Il y a beaucoup de points communs Alors ici Pour On va commencer On va faire par étapes Je ne vais pas de suite Vous mettre la fonction en grand Si je mets La somme Alors vous voyez Il me propose Nombre référence La table Source nombre Si je ferme la parenthèse Et que je fais OK Et bien vous voyez Il m'a remis ici Somme De nombre Et ici On a le format Euro Impeccable Alors je vais peut-être mettre Je vais changer un peu Le format On va ici Paramètres des champs de valeur Format de nombre Et je vais les mettre En comptabilité Ce qui me permet De les avoir En euros avec virgule Directement Et je fais pareil ici Un petit clic droit Paramètres des champs de valeur Format de nombre Monétaire comptabilité Il est là Je fais OK Impeccable Et je fais OK Alors là Je n'ai rien fait pour l'instant Donc bien sûr Mon segment N'a strictement Vous voyez Aucune liaison Toujours pas Vu que je n'ai pas précisé Et maintenant Nous allons aller Modifier Ma mesure Pour qu'il prend en compte Le segment Donc mesure Gérer les mesures Il est ici Vous voyez Format euro Et je vois la formule Je fais modifier Donc ça Ça fonctionne bien Et il faut utiliser ici Une fonction IF Une fonction SI Donc voilà SI Il ouvre la parenthèse Et je vais utiliser Une fonction Donc je vais mettre Ici Le point virgule Et avant C'est As one value Donc As One value Vous voyez ici Vous voyez Retourne vrai S'il n'y a qu'une valeur Dans la colonne spécifiée Donc As One value Il a ouvert la parenthèse Et je vais prendre La table Format Et je vais prendre Le format Table format Et je prends le format Et je ferme Donc Vous voyez Crochet fermé Et il me manque Une parenthèse Donc Ici As One value Table format Qu'est-ce que je veux Et bien Je veux La somme De mes nombres Ici Divisé Par La table Format Si je mets Table Format Et je vais prendre Donc Division par Sinon Point virgule Je veux tout simplement La somme Je vous la parenthèse Des nombres Si je ferme Ma parenthèse Ça devrait Alors Attention Donc là Il va y avoir une erreur Comment voir Avant de cliquer sur Ok S'il y a une erreur Ou quoi que ce soit Et bien Je peux cliquer sur Vérifier la formule Et vous voyez L'expression n'est pas valide Ou incomplète Passez-la en revue Et corrigez Là La fin de l'entrée A été atteinte Comme vous pouvez voir En DAX Quand il y a des erreurs Ça peut être très chaud A corriger Et très compliqué Ce qu'il veut ici Quand j'ai fait la division J'ai dit Tu fais la division De la table format Mais je ne lui ai pas dit Qu'il fallait prendre la valeur Dans table format Division par Donc ici Il faut marquer Value Avec un S Du coup il va prendre Et là Je vais mettre A la fin Ma parenthèse Donc si on regarde Ma formule Si As one value De table format Donc comme ça Je vais chercher la valeur Dans table format Donc si je veux En unitaire En million Et je vais faire le calcul De la somme Des nombres Divisé par la valeur De la table format Division par Donc il va prendre le nombre Divisé par Ce que j'ai mis Par un Par mille Par un million Sinon Si j'ai rien Parce qu'il faut bien Mettre le sinon Je prends tout simplement Le nombre Je fais quand même Vérifier la formule Je viens de voir A la fin Là ici Il me manque Une parenthèse Donc si je mets La parenthèse Et que je fais maintenant Vérifier la formule Parfait Voilà Donc là c'est bon Je fais ok Je ferme ma fenêtre Et maintenant Si je fais en kilo euros Il me met le format kilo Si je fais en milliard Il me met en format milliard Millions Donc je peux Comme ça Comme vous pouvez voir Utiliser Directement Sans aucun souci Voilà la formule Avec If Parenthèse As one value J'ouvre la parenthèse Table format Format Je ferme la parenthèse Point virgule Somme Source Nombre Je ferme la parenthèse Diviser par values J'ouvre la parenthèse Table format Division par Fermez la parenthèse Point virgule Somme de nombre Et je ferme Deux parenthèses Et grâce à ça Je vais pouvoir Utiliser Alors petite remarque Je me mets en valeur réelle Vous voyez qu'ici Ça c'est la valeur réelle Pareil qu'à côté Par contre Différence Quand je clique en kilo Ici vous voyez Directement Le format du nombre Ici fait bien Un système d'arrondi Par contre Attention Millions Et milliards A l'inverse De la macro Comme vous pouvez voir Ici en milliards Ou en millions Aucun effet N'a pas d'arrondi Pareil avec le format Personnalisé Pas d'arrondi Par contre Dans Power Pivot Ici J'ai directement L'arrondi Je vous remercie D'avoir suivi Cette vidéo Formation Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle Vidéo formation Pour Excel Sous-titres